Musique Je passe une heure et demie dans mon lit à lire tous les soirs. C'est une très bonne discipline. Ça permet de s'endormir très posément et surtout pas d'écran avant de se coucher, mais des livres. J'étais très mauvais en orthographe et la littérature m'a sauvé. La lecture a fait en sorte que je crois avoir aujourd'hui une orthographe tout à fait convenable. J'ai eu la chance pour mes émissions Secrets d'Histoire et d'autres émissions d'entrer dans les plus grandes et les plus belles bibliothèques. J'ai la chance aussi d'avoir pu me construire une bibliothèque de 15 000 ouvrages. Je prends un livre, je le repose, je lis quelques pages, j'en prends un autre. Ce sont des lieux de quiétude et des lieux merveilleux. Le patrimoine, c'est évidemment pas seulement le bâti, c'est d'abord aussi le patrimoine naturel, y compris les jardins. Et puis c'est le patrimoine immatériel également. C'est ce que l'on transmet de génération en génération. La littérature, les auteurs, à la fois les livres aussi, sont des œuvres du patrimoine. La lecture, c'est ce qui permet d'abord d'appréhender le mieux possible la langue. Et la langue est notre patrimoine commun. Vous savez, la plupart des livres mettent en scène des lieux. Et souvent, on a envie, après avoir lu des livres qui nous ont marqués, je pense par exemple à Stendhal, à Balzac, à Zola, d'aller sur place. Quand Zola, par exemple, parle des grands magasins, on a envie d'aller voir toutes ces vitrines. Un mot de Victor Hugo sur le patrimoine me touche beaucoup. Voilà un grand auteur, notre poète national, il disait, il y a deux choses dans un édifice. Il y a sa propriété qui appartient au propriétaire et puis il y a la beauté. Et la beauté, elle appartient à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada